Idrissa, bonjour. Oui, bonjour Juan Gomez. Vous nous appelez de Djamena. Des questions donc sur l'affaire Wagner au Mali. Effectivement. La ministre française des armées, Florence Parly, s'est rendue au Mali et a évoqué l'affaire Wagner avec son homologue malien de la défense, le colonel Sadio Kamara. J'ai deux questions à vous poser. Oui. La première question, Florence Parly a-t-elle obtenu des réponses sur la potentielle arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali ? Comment les Maliens justifient-ils cette discussion avec Wagner ? Alors, Florence Parly s'est effectivement entretenue avec son homologue malien parmi les sujets abordés. Évidemment, les discussions entre Bamako et le groupe paramilitaire russe Wagner. Bonjour Serge Daniel. Juan, bonjour. Correspondant de RFI au Mali, que se sont dit les deux ministres ? Alors, d'après nos informations, Juan, il y a eu deux entretiens. Le premier entretien entre les deux ministres avec leurs délégations respectives et un entretien tête-à-tête. Au cours du premier entretien, selon des témoins interrogés séparément, le ministre malien a déclaré que rien n'a été signé à ce jour avec la société militaire privée russe Wagner. Mais il a ajouté quand même devant tout le monde que le désengagement annoncé de la France de certaines localités du Nord, vous avez Clidal, Thessalite, Tombouctou par exemple, a mené le gouvernement malien à réfléchir sur les voies et moyens pour assurer la sécurité du pays. Alors là, Madame Parly a pris la parole devant les deux délégations pour répondre. La France ne quitte pas le Mali, mais réadapte avec ses partenaires le dispositif militaire. Maintenant, officiellement, on ne sait pas ce que les ministres se sont dit lors de le tête-à-tête. Mais une source malienne très informée nous a dit que le ministre malien de la Défense, Sadio Kamara, n'a pas clairement dit, je cite, nous n'allons rien faire avec Wagner. Donc, à ce stade, Rouen, il faut être clair, lors de son séjour à Bamako, on ne peut pas dire, en tout cas, vu du côté malien, que Madame Parly a obtenu l'engagement ferme du gouvernement malien de ne rien faire avec la société militaire privée russe Wagner. Il n'y a pas eu d'engagement, effectivement. Serge Daniel, quelles sont les raisons invoquées par les autorités maliennes de la transition pour justifier, justement, ces discussions avec le groupe Wagner ? Alors, en privé, les officiels maliens, civils et militaires, nous ont confié que leur constat est simple. Sur le terrain, dans le nord et dans le centre, il y a, outre l'armée malienne, des milliers de casques bleus de l'ONU. Il y a également les forces du G5 Sahel, les forces françaises, Barkhane. En face, quelques centaines de djihadistes sans les moyens des forces étrangères et de l'armée malienne, et malgré cela, on n'arrive pas à vaincre l'ennemi et qu'il faut peut-être chercher un autre médicament pour vaincre le mal. Dans une france de l'opinion, on ne le dit peut-être pas assez de l'opinion malienne ici, ce sentiment est partagé. Mais vous avez également au Mali des voix qui s'élèvent quand même contre l'arrivée de Wagner. Par exemple, l'ex-rébellion, qui contrôle toujours une partie du nord du territoire, une partie du territoire national, est faroucement contre l'arrivée de Wagner. Vous voyez, ici, le débat ne fait que commencer.